Bonjour à tous et bienvenue sur Automobiles Propres. Aujourd'hui je suis avec Vincent Gélin, directeur du programme adjoint en charge du Renault Kangoo électrique. Alors une belle nouveauté présentée aujourd'hui au sein de Bruxelles, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce nouveau Kangoo ? Alors ce nouveau Kangoo apporte cinq innovations majeures. Tout d'abord une nouvelle batterie pour plus d'autonomie, donc une batterie qui va passer à 33 kWh, c'est-à-dire plus 50% d'énergie. Un nouveau moteur, le moteur Renault qui est issu du moteur que l'on a sur la Zoé. Une nouvelle évolution également sur le chargeur, deux fois plus puissant, deux fois plus rapide. On a également une évolution significative avec l'introduction d'une pompe à chaleur, ce qui permet de préserver de l'autonomie à chaud et à froid en ayant une meilleure efficacité. Et enfin des nouveaux services connectés que l'on appelle Z2 Pass, Z2 Trip, pour mieux gérer son trajet avec son Kangoo Z2. Alors en termes d'autonomie, Renault annonce 270 km en cycle NDC. Dans la vraie vie, ça va donner quoi ? Alors dans la vraie vie, nous on estime que le client va réellement faire à peu près 200 km. Donc ça c'est ce que l'on a réellement estimé et mesuré sur un cycle que l'on appelle livreur chez nous. Donc c'est un cycle qui est spécifique à Renault mais qui est vraiment représentatif de la réalité, c'est-à-dire qu'on a réellement mesuré un cycle avec un professionnel sur une journée. Donc c'est un cycle qui dure à peu près deux heures et que l'on a reproduit en simulation. Donc on estime qu'en conditions tempérées, on devrait tenir à peu près 200 km dans ces conditions-là. En termes de gamme et de version, est-ce qu'il va y avoir des changements sur ce nouveau Kangoo ou est-ce qu'on restera sur les mêmes panels de finitions ? Alors les finitions ne changent pas. On va retrouver toute la gamme actuelle, c'est-à-dire une version courte, une version rallongée, toujours du 2 et du 5 places et toujours la version cabine approfondie. En termes de commercialisation et de tarifs, est-ce qu'on a une idée ? On va le lancer avant l'été. Et concernant les tarifs, on ne révèle pas les tarifs aujourd'hui. Simplement pour donner une indication, sur Zoé, on a amélioré les prestations avec plus d'autonomie et donc il y a eu une répercussion au niveau du tarif parce qu'on apporte de la valeur sur le produit. Et donc sur Zoé, pardon, sur Kangoo, ce sera aussi le cas. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Alors l'autre grosse nouveauté qui est présentée à Bruxelles, c'est ce master électrique. Pourquoi Renault a voulu étendre sa gamme avec un modèle de plus gros gabarit ? C'est une attente des clients ? Oui, clairement. On a des clients, on connaît bien nos clients Kangoo ZE aujourd'hui et ils nous disent, on a besoin, Kangoo ZE c'est très bien, mais on a besoin d'un véhicule plus grand, avec plus de volume, avec plus de charge utile également. Donc clairement, et on a aussi des demandes de la part des autorités, donc les demandes affluent pour ce type de produit. Et donc, ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que Renault étant leader sur le marché électrique en Europe et également ayant une position de leadership sur le véhicule utilitaire, il nous a semblé naturel d'élargir notre gamme avec un grand fourgon électrique. En termes de caractéristiques, on annonce 200 km d'autonomie et aussi un moteur développé par Renault. Oui, on va retrouver le même moteur que sur la Zoé, 75 chevaux, donc le R75, toujours le moteur produit à Cléon chez Renault. En termes d'autonomie, on annonce 200 km sur cycle NEDC, effectivement. 200 km NEDC, donc encore une fois dans la vie réelle, on sera sans doute autour de 100, 150, ça va dépendre encore une fois du volume de chargement, de la typologie de conduite. Oui, on va annoncer certainement une plage entre 80 et 120, 130 km en fonction des conditions de conduite, en fonction de la température extérieure aussi, les conditions hivernales influent sensiblement sur l'autonomie et aussi les conditions de charge. Mais quand on donne cette fourchette-là, c'est bien avec des conditions réelles de charge du véhicule, des conditions réelles en termes de température et de conduite également. Alors, finalement, c'est la même batterie entre le Kangoo et le Master, 33 kWh. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu juste pour un Master d'avoir seulement 33 kWh ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin ? Et pourquoi avoir choisi finalement de limiter à 33, vous auriez pu monter plus haut ? Alors, en fait, avec 33 kWh et cette autonomie 80 à 120 km, on est convaincu que ça va satisfaire des clients qui sont vraiment focalisés sur la livraison du dernier kilomètre. Et donc, voilà, ça va vraiment remplir ces conditions-là. Voilà. Et puis, on avait aussi cette opportunité, je dirais, de faire cette synergie technique entre le nouveau Kangoo et le Master. Le lancement du Master interviendra quand ? Est-ce qu'on a déjà éliminé les tarifs et de la politique ? Est-ce que c'est encore de l'allocation batterie ? Alors, la commercialisation, elle arrivera à la fin de l'année 2017. Sur les tarifs, on ne les révèle pas aujourd'hui. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que Renault est leader en électrique parce qu'il a une politique de rendre, visant à rendre le véhicule électrique abordable, c'est-à-dire accessible en prix, compétitif. Et donc, naturellement, sur Master, on va appliquer cette stratégie-là également. Et le fait que l'on dispose d'une bande d'organes moteur Zoé, batterie Kangoo, donc diffusé à des volumes importants à l'échelle du véhicule électrique, ça nous conforte dans l'idée qu'on saura être très compétitif avec un Master ZR en termes de prix. Location batterie sera encore une fois le choix de Renault en France sur ce véhicule-là ? Aujourd'hui, oui, on se met en ligne pour pouvoir offrir, comme on offre à nos clients aujourd'hui en France, la location de batterie. Donc, c'est vraiment un avantage pour le client parce qu'il a une couverture totale sur la durabilité de sa batterie. Et donc, voilà, c'est vraiment un point important, un point fort que propose Renault à ses clients et on va le reconduire effectivement sur Master. En dehors de la France, on est en train de développer la possibilité pour le client d'acheter la batterie. Mais ce n'est pas encore envisagé en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !